Coucou tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes le lundi 26 novembre et du coup je commence ce nouveau vlog à l'internat. Qu'est-ce que j'ai à vous raconter ? Ecoutez, j'ai travaillé, voilà. Là il est bientôt 7h et j'ai faim, j'ai tellement faim. En fait parfois au self, il n'y a rien de vraiment bon. Et le soir vous avez juste envie, enfin vous avez juste votre estomac qui crie famine quoi. En gros c'est ça. Du coup, enfin du coup non, ça n'a pas de rapport. Je suis allée ce soir à la poste parce que j'avais les colis des calendriers de la vente de Stéphanie et d'Elodie à envoyer. Donc voilà, elles vont l'avoir avant le 1er décembre si le colis ne se perd pas bien sûr. J'espère que ça va bien se passer parce que j'ai passé du temps à emballer 24 cadeaux quoi. Donc voilà. Sinon je suis allée à Cultura. Alors je sais, vous me connaissez, je vais tout le temps à Martel. Tout le temps, tout le temps, tout le temps en librairie indépendante. Mais ici, la librairie indépendante, je suis allée, elle n'est pas fournie. Donc pas le choix, je suis allée à Cultura et j'ai acheté 3 livres. Alors oui, j'aurais pu attendre d'aller à Martel mais ça ne serait pas avant la semaine prochaine parce que cette semaine, il y a le salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil. Je ne pense pas acheter grand chose parce qu'en fait, en jeunesse, en young adulte, j'ai déjà quasiment tout ce que je voulais. Donc on verra bien. Écoutez, on verra bien. De toute façon, je vloggerai exprès pour ce salon et sinon du coup, pour Cultura, mon excuse, c'est qu'en fait, ça fait deux semaines que je me frustre parce que c'était la fin du mois au niveau finance. Je vous l'avais dit, c'est pas ça. Et du coup, ça fait deux, trois semaines, voire un peu plus, que je veux ces trois livres. Et oui, j'en ai acheté trois. Et que j'attends mon salaire. J'ai eu mon salaire ce matin. Voilà. Du coup, je me suis acheté Noël, toi et moi de Gwen Delmas. Donc, quand l'amour s'invite sous le sapin aux éditions, Love, c'est la collection des éditions addictives. Je suis en partenariat avec Addictive, mais ils ne l'avaient plus dans leur bureau. En fait, je l'ai demandé genre plus d'un mois après sa parution. Donc forcément, je me suis réveillée un petit peu tard. Du coup, ils m'ont très gentiment donné l'e-book pour voir si ça me plaisait parce qu'en même temps, je ne voulais pas forcément l'acheter si ça ne me plaisait pas. Donc, la très gentille Carole m'a proposé l'e-book et je l'ai commencé et je suis déjà dedans. J'ai envie de savoir la suite. Donc, je me suis acheté le format papier parce que vous savez que moi, les e-books, ce n'est pas trop mon truc. Et puis, voilà. Et ensuite, je me suis acheté celui-là, il me fait envie depuis le festival New Romance. Invincible de Stuart Friordan et Jane Harvey Beck, pas facile à dire, aux éditions de gros romans dans la connexion New Romance. J'ai envie de le lire pourquoi. Alors, en fait, je m'étais dit que j'attendais de le trouver d'occasion. Mais ça fait trois semaines que j'attends. Et il n'y a pas d'offre. En fait, les gens vendent cher. En ce moment, ils vendent super cher. C'est peut-être l'approche de Noël. Mais je suis désolée, un bouquin à 17 balles, je ne compte pas mettre 14 euros pour l'avoir. Ça fait longtemps que je l'achète neuf. Donc, je l'ai acheté neuf. En fait, j'ai très envie de me l'acheter déjà depuis trois semaines et surtout hier. Parce qu'hier, j'ai regardé Avant Toi, le film que je n'ai pas vraiment aimé. Et c'est sur une histoire d'amour entre une jeune femme et un jeune homme tétraplégique. Et là, ce n'est pas du tout le cas. On a un gars, un rugbyman britannique qui se blesse et qui est traité par un docteur Anna Scott. Et alors, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai associé les deux histoires. Voilà, en sachant qu'il n'est pas tétraplégique. Il n'y a pas du tout question de ça. Enfin, je crois. Mais pour moi, tout ça, c'est du syndrome de l'infirmière. C'est-à-dire qu'il y a une romance. Mais parce que... Enfin, un syndrome de l'infirmière, pas vraiment. Mais elle pense pouvoir le réparer et améliorer sa vie. C'est comme ça que j'appelle les choses. Et du coup, j'avais très envie de lire Avant Toi, hier, après la déception de Avant Toi. La chaîne n'était pas prévue aujourd'hui. Mais vous me connaissez à force. Et puis, le troisième, c'est une romance de Noël. Laisse tomber la neige de Cécile Chauvin. Donc, du coup, l'édition, je ne sais pas. J'ai lu. En fait, c'est marqué LJ, normalement. Ouais, l'édition, j'ai lu. Je ne comprends pas. En fait, c'est la nouvelle collection comme ça. Enfin, nouvelle, je dis nouvelle parce que moi, je ne les avais pas vus l'an dernier, ceux-là. Mais ouais, j'ai envie de romance de Noël. Et les filles m'ont dit de ne pas me prendre un livre qui était sur ma wishlist au moment du calendrier de l'Avent. Et celui-ci n'y était pas. Donc, voilà. Et puis, de toute façon, on avait dit moins de 10 euros. Il fait 12,90. Donc, je ne tomberai pas dessus. J'avais trop envie de le lire depuis que je l'ai vu en librairie. Et là, en fait, je me suis dit craquer pour craquer. Autant y aller franco. Et du coup, j'ai pris les trois. Voilà. Par contre, ça va quand même être les cadeaux de Noël en décembre et tout. Donc, vous verrez moins de craquage. Là, j'en avais besoin pour mon moral. Pas que le stage ne se passe pas bien. Il se passe très bien. Je n'ai aucun problème. Mais, en fait, je me suis frustrée pendant trois semaines à quasiment rien acheter ou que d'occasion. Et vraiment à compter et tout. Et j'avais besoin de ce petit craquage du début de mois. J'espère que dans les prochains vlogs, je ne vous dirai pas. Oh, j'avais besoin de ce craquage aussi cette semaine. Parce que là, voilà. J'ai décidé d'acheter moins de livres. Mais le problème, c'est que ça me frustre. Et du coup, j'ai du mal à gérer cette frustration parce que ça ne fait de mal à personne à part mon porte-monnaie. En fait, mon banquier est bien content. Il aimerait bien que je sois en découvert pour avoir des intérêts. Enfin, voilà. Il faut être logique. Quand on dit mon banquier va m'appeler parce que je suis en découvert, ce n'est pas du tout le cas. Le mec, il se frotte les mains. Il est content. Il va gagner de l'argent grâce à vous parce que vous dépensez trop. Du coup, voilà. Je divague. Je ne sais même pas si derrière vous avez un truc décent. En fait, je me suis juste installée au bureau parce que comme ça, il soutient mon bras, il soutient la perche. C'était utile. Sinon, écoutez, je vous reparlerai un petit peu plus tard de ce que je suis en train de lire. Parce que là, je n'ai pas lu de la journée. J'ai très faim. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Coucou tout le monde. Nous sommes aujourd'hui le mardi 27 novembre. Je ne vous ai pas repris hier alors que je vous avais dit que je vous reprendrais dans la soirée pour vous reparler de mes lectures d'hier soir. Je suis désolée, je suis coiffée n'importe comment. Mais en fait, je suis rentrée à la maison et demain, je travaille et je suis fatiguée. Voilà. Donc, si je ne vous ai pas repris hier, c'est parce que je me suis endormie. J'étais explosée. En fait, je me suis mise sur le lit parce qu'en fait, à part un bureau avec une chaise méga dure, il n'y a rien. Il n'y a pas mon super fauteuil là-bas dans ma chambre d'internat. Et du coup, je me suis endormie sur Everlasting. En fait, je me suis endormie de 20h30 à 21h30. J'ai fait une dieste en fait, je crois, post-prandial, on va dire ça comme ça. Et à 21h30, je me suis réveillée et je me suis dit, allez, on se secoue. J'ai monté ma vidéo pour demain. Donc là, elle est en train d'encoder. Ça, c'était hier, mais je ne l'ai pas encodée dans la foulée. Et du coup, après, j'ai fini ma partie d'Everlasting parce qu'on a divisé en partie avec Kelly pour la lecture commune. Donc, j'ai terminé mon avant-dernière partie d'Everlasting. Il me reste une centaine de pages avant la fin. Et je vous avoue que c'est vraiment pas mal. Je me suis vraiment prise au jeu. J'aime beaucoup cette histoire. Ça me plaît beaucoup. Voilà. Mais en ce moment, malheureusement, en ce moment, j'ai envie de romance. J'ai envie de romance de Noël. Et du coup, je suis pas mal embarquée dans Noël, toi et moi de Gwendolyn Metz que j'ai acheté hier. Je vous l'ai montré. Et bah ouais, j'ai un peu plus ce livre-là en tête parce que j'ai envie de lire des romances de Noël depuis un mois et que je me freine. Et là, que j'en ai commencé une, je suis toute contente. Mais sinon, Everlasting, c'est vraiment bien. Au niveau du dénouement, il y a plein de surprises. C'est assez étonnant. J'aime bien. Sinon, là, du coup, je suis rentrée aujourd'hui même si je travaille demain parce qu'en fait, j'avais envie de voir Victor et Luna. J'allais pas rester là, enfin là-bas tout le temps, toute seule. C'est un peu chiant. Et puis, surtout, bah, de toute façon, demain soir, je suis de garde. Donc, dans tous les cas, demain, je suis obligée d'y rester. Donc, en fait, je me suis fait une nuit là-bas, une nuit ici, une nuit là-bas. Et ensuite, bah, demain, après-demain soir, donc jeudi soir, je reviens. Et vendredi, je ne travaille pas parce que je vais à Montreuil. Voilà. Donc, j'ai trop hâte. J'espère pouvoir finir Everlasting et Ashwood avant d'aller à Montreuil parce que sinon, j'ai pas envie de les continuer là-bas, en vrai. Je ne prendrai pas non plus ma romance de Noël. En fait, j'ai envie de lire un bouquin que je vais faire dédicacé là-bas sur le trajet parce que je prends le train, puis le métro, puis je vais être chez ma soeur un peu toute seule. Mais voilà, j'aimerais bien lire des bouquins que j'emmène là-bas parce que sinon, ça va être lourd pour rien et c'est un peu dommage. Voilà. Sinon, bah, écoutez, aujourd'hui, c'est plutôt bien passé au travail. Je suis partie tôt. En plus, j'ai pu faire des courses et tout en arrivant ici. Donc, c'était pas mal. Là, je vais lire Ashwood. Et j'ai reçu un petit colis des éditions Nathan. En fait, je ne leur ai rien demandé de plus que ceux que j'ai reçus là-dednièrement. Le dernier que j'ai reçu, c'était Marquer les ombres, tome 2, que je n'ai pas encore lu. Et j'ai reçu un petit colis. Et je vais vous montrer, c'est un roman qui sort début janvier et il a l'air trop bien. Donc, je vais vous le montrer dans ce vlog. Sinon, demain, j'espère pouvoir vous prendre malgré ma garde. J'espère que je vais pouvoir me reposer un petit peu parce que sinon, ça va être compliqué. En fait, jeudi soir, je suis censée voir ma soeur et son copain et le frère de son copain parce que son frère, c'est un peu à moi, c'est un très bon ami. Et son anniversaire, c'était hier. Donc, je dois lui donner son cadeau et tout. Et le vendredi, il faut que je me lève super tôt parce que je prends le train à 8h30. Donc, voilà. Et j'ai déjà vu... En fait, moi, je suis quelqu'un qui ne prend quasiment jamais les transports en commun. Parce que je suis dans une ville moyenne et du coup, la voiture, je peux la garer. Enfin, voilà. Je peux être en voiture, il n'y a pas de problème. Après, quand j'ai envie de descendre en bus, je descends en bus. Ce n'est pas un souci. Mais en général, j'ai ma voiture et en général, quand je descends en ville, c'est pour faire plein de trucs. Donc, j'ai besoin d'un coffre et je ne peux pas tout porter sur le trajet. Donc, voilà. Et là, je vais prendre bus, train, métro, puis remétro et tout refaire dans le sens inverse le lendemain. Ça ne me fait pas peur non plus. Je ne suis pas... Je ne suis pas sa... Provinciale à ce point-là. Je suis déjà allée à Paris. Je connais plutôt bien certains quartiers. Parce que je les ai faits avec ma sœur ou avant toute seule. Je suis déjà allée à Cardiff en faisant bus, train, avion, bus. Et enfin, voilà, des trajets comme ça. Il n'y a pas de problème. Je ne me perds pas facilement. J'ai globalement un bon sens de l'orientation et je n'ai pas peur de la foule. Mais quand même, c'est un peu comme un petit challenge. Parce qu'à chaque fois, ces dernières années, j'étais accompagnée de ma sœur. Et au final, je ne faisais pas gaffe parce qu'elle connaissait les stations où on allait. Donc en gros, je la suivais et j'étais tranquille. Il faut le dire. J'étais vraiment tranquille. Je la suivais partout. Et là, je me retrouve pour la première fois depuis... Je pense que ça fait deux ans qu'elle est à Paris. Donc pour la première fois depuis deux, trois ans, je vais me retrouver toute seule dans les transports en commun. Il va falloir que je refasse attention. Et ce n'est pas que ça me fait peur. Mais il y a ce petit challenge du... Est-ce que je ne vais pas me tromper à un moment ? Voilà. Ça fait très provincial tout ça. Je sais. Je le sais. Voilà. Avant, j'étais inhabituée des trains. Enfin, je faisais... Mes parents n'habitent pas dans la ville où j'étudie. Et du coup, je faisais les trajets en train toutes les semaines. J'ai fait ça pendant au moins deux ans jusqu'à ce que j'ai ma première voiture. Et même après, j'ai repris le train, etc. Pour Paris, je ne prenais jamais ma voiture et tout. Et ces derniers temps, en fait, à chaque fois que j'allais à Paris, je prenais ma voiture. Parce que là où habite ma sœur, on est à deux stations de métro d'un endroit où je peux garer ma voiture. Où je peux garer ma voiture gratuitement. Mais voilà. C'était tranquille. J'ai garé ma voiture et puis après, je suis avée deux stations de métro pour aller chez ma sœur. Alors, c'était tranquille. Mais en même temps, je passais par le périph' machin. Ce n'était pas forcément tranquille. Mais je vous avoue qu'à Paris, je conduis comme une parisienne. Je mets mon clignotant et j'avance. Voilà. Je conduis pas mal. Ça suffit. Et là, ça ne va pas être le cas. En fait, à la base, j'avais prévu de faire comme ça aussi. Là, je vous avoue. Mais avec les gilets jaunes, je n'ai pas envie de mettre 5 heures. pour arriver à Paris alors que le trajet dure 1h30, 2h. Voilà. Tout simplement, les gilets jaunes, je suis désolée mais vous me gonflez. Mais vraiment. Là, en plus, j'ai payé mon gasoil à 1h37. Donc, ça va encore. J'en ai marre. En fait, ça me saoule qu'on soit bloqués. En France, il y a cette liberté de passer, de circuler qui n'est pas respectée. Et ça me gonfle. Maintenant, le train, ça ne me dérange pas parce que je vais pouvoir lire. Voilà. Je blablate beaucoup aujourd'hui mais j'en ai besoin. On va dire ça comme ça. Du coup, je vais vous montrer le coffret que j'ai reçu. Du coup, j'ai reçu Nathan vous présente sa rentrée littéraire d'hiver 2019. Et j'étais très étonnée. Je pensais avoir, en fait, un petit programme comme ça. À la base, je m'attendais à rien recevoir. Enfin, je suis en partenariat depuis très récemment avec Nathan. Ah, je n'arrive pas. Voilà. Et du coup, j'ai reçu ça. C'est-à-dire que c'est un roman de Florence Inkel qui est écrit sous la forme d'un journal intime. Donc rien que ça, ça m'a beaucoup intéressée, on va dire. Ça sort le 17 janvier 2019 et ça s'appelle Nos éclats de miroir. Donc, on a les épreuves non corrigées. Voilà. Et derrière, et j'ai trouvé ça trop cool, on a un petit stylo. Alors, j'adore ces stylos biques roses. Je kiffe. C'est exactement ce que je prends. Donc, je suis très contente. Et on a un carnet. Un super grand carnet, d'ailleurs. Je vais vous montrer ça, mais je kiffe, moi, ce carnet. Je le trouve absolument magnifique, en fait. Il est super gros. Franchement, l'épaisseur du carnet, c'est un truc de ouf. Ce n'est pas un vrai carnet. Et ce sont des feuilles blanches qu'il faut noircir de nos pensées. comme l'héroïne dans ce roman. Donc, je vais vous montrer le résumé. Ça me fait super envie. Je vous avoue que, franchement, je vais attendre décembre pour le lire et vous en parler. Ou alors début janvier. Mais j'ai trop envie de le lire. Donc, voilà. Merci beaucoup aux éditions Nathan pour ça. Du coup, bah écoutez, je vais lire un petit peu. Je vais continuer H-Food parce que j'attends Kelly pour Everlasting. Et puis, on verra bien tout à l'heure. Je ne sais pas si je vous reprendrai. Mais dans tous les cas, il faut que je vous reprenne demain ou jeudi. Parce que sinon, je ne clôturerai pas le vlog. Je compte vlogger vendredi pour le salon du livre de mon travail. Voilà, à plus tard. Coucou tout le monde. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 30 novembre. Et je vous reprends juste vite fait pour clôturer ce vlog. Parce que je n'ai pas réussi à vous reprendre hier ni jeudi. Jeudi, j'ai eu une garde. Mais les gars, j'ai eu une garde tellement pourrie. En gros, si vous voulez, la garde commence à 18h. J'avais pris le téléphone à 17h30 parce que je voulais aller mettre mes affaires dans ma chambre d'internat. Et à 17h50, donc ma garde commençant à 18h, à 17h50, on m'appelle. Je savais déjà que j'avais dû travailler aux urgences parce que j'avais appelé à 17h30 et voilà. Mais à 17h50, on m'appelle parce qu'un patient s'agite dans le service. Et là, en fait, quand ça commence comme ça, avant même ta garde, tu sais que ça va être la merde. Voilà. Et du coup, cette fois-ci, j'ai mangé. Il était nuit, 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 je ne sais plus. Je me suis couché à plus d'une heure. Et ouais, je vous dis que ma garde est horrible parce que je suis en psy. Et en psy, il ne se passe pas grand-chose la nuit en général. Et parfois, le soir, il ne se passe pas grand-chose non plus. Et là, en fait, je n'ai fait qu'enchaîner. J'ai enchaîné, enchaîné, enchaîné. Je suis allée vite. Et par exemple, dès que j'ai fini de gérer l'agitation dans le service, les urgences m'appellent en me disant Ah, tu joues à une agitation dans le service ? Bah, ça tombe bien, tu as une agitation aussi aux urgences. Tu viens ? Voilà. J'avais cette tête-là. Le lendemain, je ne me suis pas levée. Je n'ai pas réussi. Je n'ai pas entendu mon réveil. Du coup, je me suis levée une demi-heure après. Ça va encore, je trouve. Et voilà. Du coup, hier, je suis rentrée. Je suis rentrée tard à la base. Je voulais partir à 16h pour être tranquille et tout, faire ma valise. Parce que voilà, là, je suis à Paris. On est vendredi. Je viens juste d'arriver. Mais ça sera l'objet du prochain vlog. Et du vlog spécial Montreuil. Et du coup, hier, je suis rentrée. J'ai posé mes affaires. J'avais 4 colis, je crois, à ouvrir. C'était beaucoup de calendriers de l'Avent et tout. Vous verrez, c'est trop bien. Et j'avais récupéré un colis avec des bouquins. Bah, écoutez, je vous le montrerai dans le prochain weekly vlog cette fois-ci. Et après, je devais voir ma soeur parce qu'elle voulait me donner des trucs. Enfin, là, je suis dans son appart en fait. Donc, il me fallait les clés, les mots de passe, les codes. Elle m'a donné des tickets de métro, ce qui était super sympa. Et puis, c'était surtout l'anniversaire de son copain aujourd'hui et du frère de son copain qui est mon ami à la base. Lundi, du coup, bah, on a fait une petite soirée entre nous. C'était très cool. Je suis rentrée à 22h30. Donc, le temps de... J'ai préparé ma valise, il était 23h en fait. Je fais toujours ça. À 23h la veille, je prépare ma valise, quoi. C'est hallucinant. Je peux pas m'avancer avant. Bref, on va pas refaire le monde. Du coup, je n'ai pas lu depuis mercredi. Et vous n'imaginez pas à quel point ça me frustre, ça me saoule. Eh bien, il reste 100 pages dans Everlasting à lire, quoi. 100 pages. Donc, voilà. Bah, écoutez, vous en entendrez parler en update lecture. Puis voilà. On va dire que ça va se faire comme ça. Et j'espère pouvoir vous poster les vidéos en allant. Parce que là, par exemple, on est vendredi. Et normalement, vous avez le weekly vlog de la semaine dernière. Sauf qu'il était encore en train d'encoder quand je suis partie. En gros, il allait finir en même temps que mon train partait, si vous voulez. Donc, j'ai donné la mission à Victor de me le mettre sur YouTube en privé. Pour que je puisse le mettre d'ici avec le PC de ma soeur. Mais je sais pas si ça va le faire. Donc, j'espère. Voilà. Sinon, c'est tout. Écoutez, j'espère que ce vlog vous aura plu. Même si vous m'avez suivi, finalement, 2-3 jours, quoi. Mais, bah, voilà. Il y a des semaines où ça va être comme ça. Et si ça ne vous plaît pas, bah, écoutez, dites-le moi. Je ne le referai plus. Si je vois que je ne filme que 2 vidéos et que ça ne vous plaît pas. Vous me le dites. Et je ne sortirai pas les vlogs comme ça, quoi. Là, enfin, je me dis que ça vous plaît quand même de me suivre dans la semaine. Même si ce n'est pas tous les jours. Je ne peux pas tout le temps vous prendre. Mais, voilà. Je le posterai quand même. Et puis, vous me direz ce que vous en pensez. Un petit pouce bleu, un abonnement. Si ce n'est toujours pas fait, ça me fera toujours plaisir. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada